Bonjour, je m'appelle Manon Landry. Je demeure présentement dans Chaudière-Appalaches. Il y a à peu près un an, justement, je faisais affaire pour la première fois avec Sébastien dans le Kamourasika pour lui demander de vendre notre résidence à ce moment-là où on habitait depuis sept ans. Je l'ai vu passer dans Facebook, Sébastien, et j'ai vu une annonce de sa bannière avec lui. J'ai vu qu'il était vendeur dans le coin et j'ai communiqué avec lui parce qu'on n'était pas certain de vendre. On savait qu'on voulait changer d'endroit, mais on n'était pas certain. Mon conjoint et moi, on s'est dit, allons demander combien on aurait pour notre maison. C'est comme ça que j'ai connu Sébastien. Je l'ai choisi parce que, de première vue, moi, j'ai trouvé qu'il dégageait beaucoup d'honnêteté, de droiture. Je ne sais pas si c'est son visage, si c'est sa façon d'être. Et effectivement, je ne me suis pas trompée. Quand je l'ai rencontré, j'ai vu tout de suite que c'était quelqu'un de sérieux, que c'était quelqu'un qui était à son affaire, que c'était quelqu'un qui respectait beaucoup la clientèle. Vraiment, il y avait la bonne approche, la bonne attitude, celle-là qui m'a mise en confiance. C'est une personne qui est simple, qui est à l'écoute. Pour une personne qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup comme moi, c'était cette personne calme. Et il est arrivé avec tout ce qu'il fallait pour me mettre en confiance parce que, dans le fond, lui, pour établir un prix pour une maison, il n'a pas dit, moi, je pense que votre maison, je l'évaluerais. Non, non. Sébastien est arrivé avec son cartable, des maisons vendues, il nous a montrées. La maison est telle, on l'a mis à telle avant, là, c'est vendu telle, telle autre, telle autre. Et c'était les maisons qui étaient de la grosseur de notre maison avec un terrain équivalent, si on veut. Alors donc, il y avait l'équivalence de tout ce qui s'était vendu. Sébastien, il n'est pas patte en l'air. Quand il fait des choses, il s'appuie sur quelque chose de concret. Moi, ça aussi, ça m'a mis énormément confiance. Alors, ça s'est fait assez rapidement et assez bien parce que quand j'ai vu comment il travaillait, puis il m'a dit, écoutez, Mme Landry, moi, je pourrais vous vendre ça à tel prix. Et puis, d'après moi, j'ai assez confiance de pouvoir le faire. Moi, j'ai décidé de faire affaire avec un courtier parce que ça simplifie énormément les choses. Je suis une personne qui aime les choses claires, précises et ça prend énormément de temps, d'énergie à investir pour faire visiter soi-même. Faire affaire avec un courtier, il y a quelque chose de plus rassurant. On ne s'occupe plus de tout, de rien. C'est lui qui s'occupe de tout. Ça dégage énormément au niveau émotif, au niveau du temps, au niveau du travail. C'est la principale raison pour laquelle moi, j'ai toujours fait affaire avec un courtier. Il y avait une problématique au niveau de notre terrain qui pouvait, parce que le terrain était drôlement situé, qui pouvait nuire à la vente. Mais moi, je visais un 4-5 mois, maximum, le mois d'octobre. Et Sébastien, lui, il était très à l'aise, il était très calme par rapport à ça. Il ne voyait pas de problème. C'est plus moi qui était anxieuse et qui disait, « Mon Dieu, ça n'arrivera pas. » Moi, j'avais trois chats à la maison. Puis, je savais quand Sébastien venait, qu'il allait s'occuper des trois chats pour ne pas qu'ils partent. Pour moi, c'était quelque chose de super important, qu'ils s'occupent de mes chats. Ça a de l'air niaiseux. Mais tu sais, si on part et qu'on laisse les clés à notre courtier immobilier, ça veut dire que tu prends soin de ce qui est dans ma maison. Puis, il a toujours pris soin de mes chats. Puis, finalement, la vente, pour fermer ça, la vente assez conclue, effectivement, dans ces délais-là, malgré moi, mon insécurité, parce que je voyais les délais arriver, je voyais la difficulté. Ce n'était pas Sébastien ni la maison, c'était le terrain. Puis, finalement, il y a eu raison parce qu'il me disait tout le temps, « Mme Landry, vos acheteurs vont arriver. Vos acheteurs vont arriver. » Effectivement, nos acheteurs sont arrivés. Puis, il était absolument ravi de la maison et du terrain. Moi, j'ai fait affaire avec les courtiers déjà. Puis, c'était des délais de un an. Puis, c'était des délais. Ils s'en mettaient, ils s'en beurraient épais pour avoir le plus de contrats possible. Non, non, Sébastien, lui, il a dit, « On va commencer par six mois. » Puis, ça s'est fait comme ça. J'ai toujours été rassurée par Sébastien. Il m'a toujours pris le temps. Il n'a jamais, 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 jamais laissé un message sans réponse rapidement. S'il ne pouvait pas, il était chez quelqu'un que je vous rappelle. Il me rappelait tout le temps. Ce n'est peut-être pas exceptionnel pour beaucoup de monde, mais pour moi, c'est rassurant aussi. Je ne sais pas ce que ça se dit. Il était rassurant pour moi. Puis, ça a énormément aidé dans la démarche. Il ne vous lâche pas. Si vous avez besoin de lui, il est là. Il n'est pas là dans une heure, une demi-heure. Il va être là tout de suite, tout de suite pour vous dire qu'il va être là dans une demi-heure parce qu'il est pris avec un écriant. Pour moi, ça, c'est différent de beaucoup d'autres courtiers qui vont vous dire, « Je vais vous rappeler demain, Mme Anne. » Alors, pour moi, c'était vraiment une belle expérience avec Sébastien. C'était... Je recommencerais cent fois avec Sébastien. Je le sais que je ne me tromperais pas avec. Sous-titrage Société Radio-Canada